Bonjour ! Les collectivités et le cinéma. Je vous emmène effectivement au cinéma parce que c'est passionnant, c'est drôle, c'est agréable et c'est important pour la vie culturelle dans les territoires. Oui, mais avec quels paramètres ? Quel financement ? Quel mode de gestion ? Dans quel cas puis-je faire juste un bail commercial et des aides de loisseurs ? Dans quel cas ai-je intérêt à faire un marché public ou une DSP ? Quels sont les paramètres, y compris d'aménagement commercial à prendre en compte ? Sur tout ceci, trois spécialistes. Bonjour à tous les trois ! Bonjour ! Bonjour ! Allez, Evangélien, on commence par toi. Quels sont les paramètres juridiques à avoir à l'esprit, qui est service public ou domaine public ? On peut se retrouver parfois d'ailleurs avec des montages sur domaine public, dans un centre culturel par exemple. Quoi de démontage purement privé ? Quels sont les choix juridiques, les solutions juridiques qui s'offrent à nous ? Pour gérer un cinéma, en tant que personne publique, plusieurs modes de gestion sont possibles. D'or, déjà, on doit clarifier une chose qui me semble importante, c'est qu'il n'y a pas des bons et des mauvais modes de gestion pour gérer un cinéma. Il y a des modes de gestion adaptés ou moins adaptés, voire pas adaptés du tout, pour un projet spécifique pour ce qu'on veut faire. Donc, à chaque fois, on va partir de notre projet pour appliquer les différents paramètres juridiques, pour aboutir au montage juridique qui est le mieux pour ce projet spécifique. Donc, il faudrait un petit peu réfléchir en amont. Il faudrait peut-être faire appel aussi à des conseils qui sont spécifiques en la matière juridique et spécifiés dans le cinéma pour avoir le meilleur conseil possible. Alors, plusieurs paramètres doivent être pris en compte lorsqu'on réfléchit sur le mode de gestion. Est-ce qu'on est en présence, par exemple, d'un service public ou pas ? Est-ce qu'on souhaite avoir un contrôle total sur notre service ou pas ? Est-ce qu'on a les moyens de financer totalement notre projet ou pas ? Ou partiellement ? Ou pas du tout ? Voilà. Donc, tous ces paramètres-là sont hyper importants. Alors, si le projet est privé, alors la collectivité n'a pas décidé du mode de gestion. Je vais prendre un exemple simple. C'est quand on est d'une association qui existe déjà sur notre territoire et qui s'occupe d'un cinéma associatif et qu'on ne s'immisce pas de sa gestion en tant que personne publique. Alors là, nous sommes en présence d'un projet privé et l'administration peut subventionner dans certains cas et dans certaines conditions, mais elle ne peut pas s'immiscer de la gestion de ce cinéma. En revanche, si on a un montage privé, par exemple un bail commercial, c'est possible de gérer un cinéma via un bail commercial, bien sûr. Et d'un seul coup, la collectivité s'empare de ce projet, en le modifiant, en adoptant des délibérations, en l'érigeant en quelque sorte en service public, en s'occupant de la construction d'un nouveau bâtiment, en délibérant et en disant voilà, là, on voudrait faire un nouveau cinéma, on voudrait, par exemple, avoir une programmation différente de ce qui se passe aujourd'hui, etc. Alors, le projet devient petit à petit un projet public. Et là, on ne peut pas, par exemple, construire un nouveau bâtiment et dire à l'association, ben voilà, tu vas gérer notre cinéma. Ça, c'est plus possible. On doit faire, on doit passer par la case commande publique, donc code de la commande publique, et avoir recours à d'autres modes de gestion, par exemple, via une délégation de service public, ou alors via une régie, on peut le gérer tout seul en interne, ou alors via un marché public. Alors, pour la régie, la gestion en régie, je suppose que la personne publique va récruter du personnel, donc qu'elle va s'immiscer complètement de la gestion, qu'elle va gérer ça en interne. Le bon côté de ce montage, c'est qu'on a un contrôle total sur la gestion du service, bien sûr, sur la programmation, on fait ce qu'on veut au niveau des filings qu'on choisit, etc. Mais quand même, le mauvais côté, c'est bien sûr qu'on assume tous les risques de l'exploitation et la gestion du personnel, le RH, etc. Donc, voilà les mauvais côtés. La délégation de service public, c'est le mode de gestion par excellence lorsque nous souhaitons externaliser la gestion de notre cinéma. Je dirais que c'est vers ce montage-là qu'on doit se diriger. J'expliquerai pourquoi le marché public, ce n'est pas forcément un montage adapté. La DSP présente en effet pas mal d'avantages, car comme le délégataire est rémunéré sur les résultats de l'exploitation, nous pouvons supposer, en tout cas sur le papier, qu'il va se battre un minimum et qu'en fait, va vouloir que le service fonctionne bien puisqu'il est rémunéré de cette manière-là aussi. Autre gros avantage est le fait que le délégataire assume tout seul les risques de l'exploitation. Bien sûr, dans certains cas, peut revenir demander des indemnations à la personne publique, mais tout ça, c'est bien cadré par la loi. En revanche, la personne publique perd un tout petit peu quand même son contrôle sur la gestion puisque c'est les délégataires qui les gèrent au quotidien. Après, dans le contrat, quand il est bien rédigé, on peut tout à fait avoir des clauses qui peuvent effectivement diriger le contrôle de la personne publique. Antoine, passons à toi. Tu es le technicien, le financier de l'équipe. Quels paramètres gestionnaires, financiers à prendre en compte en matière de mode de gestion, en matière d'aménagement commercial, d'aide du CNC, etc. De mon point de vue, du point de vue d'un cabinet d'études cinéma, c'est quel est le marché potentiel ? Donc, la fréquentation qu'on peut viser, le chiffre d'affaires qu'on peut viser. À partir de là, on en déduit un compte de résultat prévisionnel. Et donc, il faut d'abord déterminer, est-ce qu'un exploitant privé peut équilibrer ses comptes ? C'est déjà une première observation. Et en plus, avoir une capacité d'investissement, de remboursement d'emprunts. Donc, quelle va être sa capacité à mener financièrement ce projet tout seul ? Ça, c'est la première chose, parce que le critère économique, il est fondamental. Nous, on a tendance à conseiller une collectivité de s'appuyer sur les exploitants, soit laisser le privé faire, soit, comme l'a dit Evangélia, privilégier la DSP, ce qui est un bon partage des compétences, en plus des risques. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on peut dégager les moyens financiers pour investir, pour amortir un investissement ou pas ? Est-ce qu'il y aura un déficit d'exploitation ou pas ? Ensuite, deuxième point, il y a une volonté politique. C'est-à-dire que quelle est la volonté de la collectivité ? On peut avoir une ambition d'une collectivité de tout maîtriser. Donc, à ce moment-là, la régie s'impose ou, en tous les cas, de tout maîtriser sur la conception du cinéma, sa construction, sa propriété et le choix de son exploitant avec ce qui va avec, c'est-à-dire toutes les orientations en termes de programmation, d'animation, etc. Mais, voilà, on doit aussi adapter le projet à cette volonté. On a des fois des collectivités qui disent, je ne veux surtout pas m'engager financièrement. Je suis prêt à aider, mais pas à être propriétaire. Donc, on adapte aussi le projet à cette volonté. Et puis, volonté liée à la capacité financière. C'est-à-dire qu'il faut encore que la collectivité ait la capacité de financer la construction d'un cinéma. Le cas qu'évoquait Evangelia est fréquent. Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'elle peut mettre les 2, 3, 4 millions d'euros, voire plus, pour construire l'ensemble de l'équipement ? C'est une autre problématique. Voilà. Alors, après, il y a la question reliée, c'est celle des aides. C'est-à-dire que ce qu'on observe aussi dans le projet, bon, si on a un montage avec une collectivité qui est investie dans la création du cinéma, qui passe par la case DSP, on peut avoir des DSP où l'exploitant, le futur exploitant, investisse une partie, ce qu'on appelle l'aménagement spécifique, cabine, écran, fauteuil, aménagement du hall. Donc, ça contribue à sa prise de risque économique. Ça permet d'avoir des contrats de DSP éventuellement plus longs. Il faut faire attention à une chose, c'est que les aides, les subventions d'État, cette fois-ci ou en région, commençons par le CNC, l'aide sélective du CNC est attribuée par principe aux propriétaires du fonds de commerce. Et à celui qui ensuite va exploiter. Alors, si ce n'est pas la même personne morale, il faut faire attention à ça. Si on a un exploitant privé qui aura les cartes d'autorisation d'exploiter et à qui on va déléguer le compte de soutien cinéma, il faut faire attention à ce qu'il ait une part d'investissement importante. Enfin, là, je ne veux pas rentrer dans des détails, mais disons qu'on est dans une construction du projet qui doit aussi tenir compte des financements qu'on peut aller solliciter, nationaux auprès du ministère de la Culture et du CNC, et auprès des différentes collectivités. Et donc, qui va investir quoi, avec quelles compétences ? Voilà. Et rappel du contexte de la loi SUER, c'est une loi de 92, qui avait initialement été créée dans une période où ça allait mal dans l'exploitation cinématographique. Et donc, cette loi SUER, d'abord, a été là pour autoriser les collectivités locales et territoriales à subventionner le fonctionnement des cinémas. C'était d'abord ça, la philosophie, pour éviter les faillites ou des rachats. On avait une alternative, c'était soit les cinémas faisaient faillite et disparaissaient, soit les collectivités étaient condamnées à les racheter, et généralement à les gérer en régie, ce qui était très lourd. Et on a trouvé ce chemin intermédiaire de maintien de l'exploitation privée avec une subvention de fonctionnement. Ensuite, le marché a été mieux, beaucoup de projets ont été relancés, et cette loi SUER a été ensuite de plus en plus utilisée pour l'investissement. Il faut savoir que les deux sont possibles. Les collectivités, à concurrence de 30% du budget d'investissement ou de fonctionnement, peuvent contribuer à un projet de cinéma et ensuite à son fonctionnement sans mettre les doigts dans le rouage de la propriété ou la responsabilité de gestion. Très bien. Et Marc, vous qui êtes un spécialiste de tout ce qui est droit de la culture et notamment du cinéma, plus largement, est-ce que vous pourriez exposer aux juristes qui nous écoutent à quel point le droit du cinéma est un incroyable carrefour de cas juridiques divers ? Alors, en effet, quand on dit droit du cinéma, on est amené sur une matière composite. Donc, on est amené à travailler dans énormément de secteurs du droit. Alors, on a vu déjà un éventail de ce que ça pouvait représenter avec ces interventions. Le droit du cinéma, ça peut être par exemple du droit de l'urbanisme. Vous avez toute une partie qui relève du droit de l'urbanisme. Il y a un urbanisme commercial qui est propre aux activités cinématographiques et assez peu commenté d'ailleurs. Alors, moi, je m'en charge de commenter chaque année. Il y a quelques décisions par an qui sont intéressantes sur cette thématique qui est traité en cas de problématique par le Conseil d'État. Il faut avoir des jurisprudences assez riches, assez longues, des véritables feuilletons sur ces thématiques. Évidemment, quand on pense au droit du cinéma, on a plutôt tendance, moi je le vis quotidiennement, quand je dis que je fais le droit du cinéma, on a tendance à penser que c'est du droit à la propriété intellectuelle et du droit à l'image. Et encore, il y a quelques jours, j'ai été contacté par un étudiant qui m'a dit, faites du droit du cinéma, vous faites donc du droit à la propriété intellectuelle. Et moi, je n'en fais pas du tout. Le droit à la propriété intellectuelle, je m'occupe de la régulation. Donc, il y a du droit à la propriété intellectuelle, il y a du droit à l'image. Ça, c'est déjà un gros secteur activé pour le droit du cinéma. Mais à côté, il y a tout le droit de la régulation. Et c'est-à-dire, en fait, l'intervention du secteur public dans le domaine cinématographique et le secteur public, les personnes publiques sont très présentes, que ce soit l'État ou les collectivités locales dans les activités cinématographiques françaises. Vous avez donc à faire énormément de droits publics, du droit du service public, du droit public économique parce qu'il faut aussi s'intéresser aux aides d'État dans certains cas. Donc, ça vous amène à faire du droit à l'Union européenne si vous faites du droit des aides d'État. Vous avez beaucoup de fiscalité. On a parlé du CNC tout à l'heure. Le CNC est alimenté par une fiscalité spéciale, par des taxes qui viennent justement d'évoluer ces jours derniers, qui ont complètement été réaménagés ces jours derniers. Et bien, moi, par exemple, je suis obligé de faire de la fiscalité. Ce n'était pas ma formation première parce que je suis administrativiste. Donc, vous voyez, c'est très riche. L'urbanisme, fiscalité, droit public économique, droit du service public. C'est la police administrative également. Actuellement, par exemple, on a toute une vague, une mini vague. Il ne faut pas dramatiser la situation. On a une mini vague d'interdictions locales de films en salle de cinéma. Alors, certaines interdictions locales ont été motivées par des films qui avaient trait plus de près ou de loin au conflit israélo-palestinien. Donc, des préfets ou des maires ont annulé des projections locales. Une était dédiée à un terroriste qui défendait la cause palestinienne qui est emprisonnée en France. Un autre était dédié à l'assassinat du général iranien Soleimani. Et dans ces cas-là, eh bien, quand le juge administratif est saisi, généralement, le juge administratif annule de bonnement ses interdictions locales. On a même eu un maire qui, il y a quelques jours, a interdit la diffusion d'un film dédié à la gestion d'eau et aux méga-vaccines dans un secteur où, justement, il y a des tensions sur ces méga-vaccines. Il n'y a pas une saisine du juge administratif. Mais s'il y avait une saisine du juge administratif, ces décisions de police administratif locales auraient probablement été annulées également. Donc, vous voyez, le droit du cinéma, c'est également beaucoup de droits administratifs. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. L'aide du milieu de juridique parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada www.pensez.com